bonjour bien c'est un nouvel épisode dédié aux Friday Facts aujourd'hui on va reprendre avec un petit blog qui nous parle d'amélioration de correction et d'optimisation dans le jeu mais c'est un truc un peu technique donc on va voir à quel point je peux expliquer les choses pendant que le développement de la 2.0 a été occupé a été mis sur sur des nouvelles features et l'amélioration de la qualité de vie entre guillemets du jeu il nous faut quand même prendre un peu soin des petits détails et amélioration technique jusque là c'est assez logique faire du multithreading déterministe est compliqué par exemple on expliquera peut-être un peu au fur et à mesure du sujet mais globalement récemment ils ont eu un bug qui leur a été reporté impliquant l'API de modding donc les l'API donc c'est un peu les ensembles de fonctions et de trucs de programmes que les modes peuvent appeler pour faire des choses par exemple space exploration qui gère plusieurs plusieurs biomes doit utiliser cette API pour générer les différentes planètes ce genre de choses j'imagine et donc là il y avait un problème avec plusieurs pc utilisant windows et Linux en même temps donc en plus en réseau il a l'air d'y avoir un délire comme ça mon premier instinct était de blâmer le développeur du mode pour faire quelque chose d'incorrect mais j'ai vu assez de rapports de bugs pour savoir que les les mettre de côté sans d'abord regarder un petit peu qu'est ce qui se passait était une mauvaise idée c'est logique généralement même quand un rapport de bug a l'air un peu bizarre c'est toujours intéressant de regarder parce que on peut vite trouver des problèmes quand même des vrais problèmes j'entends il n'a pas réussi à reproduire la désynchronisation que désynchronisation entre le le serveur et les clients j'imagine à travers le réseau mais le joueur lui il irait d'abord et commencer à croire que c'était une différence entre windows et linux ça arrive souvent et c'est vrai les systèmes d'exploitation faisant des choses très différentes des fois c'est assez compliqué d'avoir un comportement qui est le même sur les deux plateformes sur toutes les plateformes en fait sur chacune des plateformes ça c'est un truc qui arrive souvent mais le player le joueur a été aussi capable de le reproduire uniquement avec des ordinateurs linux donc c'est pas ça pour eux ensuite j'ai commencé à penser à un problème hardware on a vu notre lot de comptes d'ordinateurs problématiques défectueux qui ne faisaient juste pas ce qu'ils étaient censés faire par contre convaincre quelqu'un que c'est leur ordinateur qui est cassé est difficile et peut être long après plusieurs tentatives de reproduire le problème sur mon ordinateur boskid lui en utilisant ces multiples ordinateurs a été capable de le faire déjà c'est une bonne chose parce que pour trouver un bug et réussir à travailler dessus c'est quand même beaucoup plus pratique quand on arrive à le reproduire j'imagine que vous en doutez donc être capable de reproduire un bug en local et en environ entre 90 et 95% du temps passé à corriger le bug très souvent on passe beaucoup plus de temps à réussir à reproduire le bug exactement qu'à le corriger en fait une fois qu'on arrive à le reproduire et qu'on peut analyser ce qui se passe c'est très souvent des choses assez simples en tout cas à comprendre pas forcément à corriger mais au moins à comprendre ce qui se passe avec boskid qui reproduisait le problème à la demande j'étais j'ai été capable de réduire le spectre et de trouver que ça c'était surtout dû au fait que les ordinateurs avaient un nombre différent de coeurs de processeurs déjà ça sent mauvais avec ce cette nouvelle connaissance acquise il était capable de faire des tests qui pouvaient tourner sur un seul ordinateur pour reproduire la désynchronisation en prétendant artificiellement que le le processeur avait moins de coeur que ce qu'il n'avait en vrai donc pour ceux qui sont pas très familier avec les processeurs globalement un processeur basique donc comme il y avait il ya fort longtemps c'est pas capable de faire plusieurs choses en parallèle il ya un seul coeur qui exécute qui peut exécuter qu'un seul enchaînement d'instructions et par défaut comme ça sans tricher on peut pas faire des choses en parallèle ça veut dire qu'on peut pas forcément faire tourner des applications en même temps sur le sur le même processeur et ce genre de choses bien sûr on peut tricher on peut changer un peu et faire du faux parallélisme entre guillemets on est capable de faire semblant d'exécuter plusieurs process en les découpant en petits morceaux et en exécutant chaque petit morceau les uns après les autres mais il ya toujours qu'un seul segment de code on va dire un seul un seul bout de programme qui peut tourner en même temps maintenant les ordinateurs modernes sont un peu plus évolué que ça et ils ont plusieurs coeurs donc c'est comme s'il y avait plusieurs processeurs en tout cas le bout du processeur qui exécute des instructions dans un processeur donc selon les processeurs ça peut aller de 2 4 6 8 12 autant qu'on veut des processeurs pour serveurs peuvent en avoir des centaines c'est pas un problème mais du coup ça rend les choses un peu plus compliqué parce que il faut il faut programmer de façon déjà à ce que à pouvoir prendre avantage de ces nuits et ses différents coeurs parce que sinon votre programme tout seul lui ne pourrait tourner que sur un coeur et en plus il faut faire attention quand on le fait parce que on commence à s'ouvrir plein de problèmes de ce qu'on appelle donc le multithreading en général donc c'est le fait que votre programme soit exécuté un plusieurs morceaux de votre programme soit exécuté en parallèle sur différents coeurs ça peut causer beaucoup de problématiques notamment des trucs qui se synchronisent pas bien ou des valeurs qui changent alors que votre code s'attend pas à ce que ça change ce genre de choses donc ça ajoute très vite beaucoup de complexité et quand on n'a pas l'habitude ça peut être compliqué et même quand on a l'habitude c'est toujours très compliqué donc là dans ce cas le problème était que pour reproduire les choses il y avait besoin de quatre éléments en même temps pour pouvoir montrer ce problème de de multithreading qui était dans le jeu depuis qu'il l'a mis là depuis en juillet 2020 2017 donc c'était là depuis un bout de temps donc le problème était que il y avait besoin à la fois que un mode avait besoin de d'écouter la génération des chunks et de changer des tuiles quand sur un chunk quand ça arrivait donc globalement ce que va faire le jeu c'est que par exemple quand vous scannez avec votre radar où vous explorez une nouvelle région le et que vous découvrez une nouvelle zone qui était avant noir sur l'écran sur la map le jeu va le générer donc c'est ça qu'ils appellent générer générer un chunk chunk c'est une zone de la carte et globalement le jeu va être un peu obligé au fur et à mesure que vous explorez que vous vous étendez et que vous découvrez de nouvelles zones il va les générer à la volée toute la carte n'est pas générée dès le début c'est un processus qui arrive incrémentiellement ce qui fait qu'au début quand vous lancez le jeu vous avez très peu de chunks généré c'est pour ça d'ailleurs que les sauvegardes sont plus petites et que ça se charge avec sa sauvegarde beaucoup plus vite au début de partie alors qu'au fur et à mesure vous explorez la map ou les maps dans le cas de space exploration et ce genre de choses les modes un peu plus bois et bien vous allez avoir beaucoup plus de chunks qui ont été créés dans votre map donc l'ensemble des informations de votre map doit garder en interne toute l'information de tous ces chunks et donc il ya visiblement dans l'API de modding donc pour que les modes puissent faire des choses un système qui permet de prévenir le mode que un nouveau chunk a été généré et visiblement ça permet aussi de modifier ce chunk dans cette circonstance donc j'imagine c'est des choses comme le mode alien biome qui fait qui transforme les mais les biomes les zones de des planètes de space exploration fonctionne il doit écouter quand le jeu est en train de générer un chunk pour changer la texture les le jeu de tuiles utilisé pour faire le rendu ensuite un mode avait besoin de requêter que plusieurs chunks soient générés ça pareil j'imagine c'est une fonctionnalité très spécifique de certains mots enfin de l'API que certains modes peuvent utiliser où les modes peuvent demander de générer des chunks je sais pas trop dans quel cas ça arrive mais c'est une possibilité le mode devait forcer tous les chunks dont il a demandé la génération d'être généré maintenant donc ça j'imagine que c'est il ya deux choses qui doivent arriver dans l'API on peut demander de générer des chunks et on verra quand sera fini et on peut demander de générer des chunks mais on veut que ça soit fait tout de suite tout de suite parce qu'on en a besoin je sais pas dans quelle situation ça peut arriver mais simplement ça arrive et enfin le jeu a besoin d'être exécuté sur au moins deux ordinateurs avec des coeurs dit avec un nombre de coeurs différents donc ça va forcément que ça joue en réseau et que les deux ordinateurs n'est pas le même nombre de coeurs la logique pour générer les chunks là tout de suite maintenant va tenter de d'utiliser tous les coeurs disponibles donc ça c'est un truc qu'on fait souvent typiquement si on veut qu'un truc se fait très vite et bien on va faire en sorte de paralyser un maximum le processing donc là par exemple on va faire en sorte de paralyser tous les chunks donc chaque génération d'un chunk va être fait dans un bout de programme à part qui va pouvoir être exécuté en parallèle et donc comme ça c'est comme si chaque chunk était généré par un coeur de cpu en même temps et à la fin on n'a plus qu'à récupérer tous les chunks qui ont été produits j'imagine je sais pas je connais pas comment le code marche mais donc globalement c'est le genre de choses assez classique qui peut arriver donc voilà il a besoin d'utiliser tout il va essayer d'utiliser tous les coeurs pour pouvoir générer ça le plus possible mais c'était fait d'une façon dont le nombre de coeurs combiné avec d'autres 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 points d'autres systèmes qui bougent on va dire pouvait changer le résultat de la génération donc ça c'est un truc qui peut arriver assez vite en multi-threading on a parlé c'est si jamais c'est pas bien fait ce qui est très facile à faire c'est très compliqué de faire du code multi-threading qui fait ce qu'on veut et donc dans certains cas on peut se raison on peut se piffer et si jamais le code le code peut soit crasher et dans ce cas là on s'en rend généralement assez vite compte mais c'est le problème du multi-threading c'est que ça peut être beaucoup plus fourbe et des fois typiquement comme ce genre de cas ça peut pas empêcher votre code de tourner mais ça peut juste produire des résultats un peu différents parce que vous allez peut-être avoir potentiellement encore une fois j'extrapole complètement je sais pas comment le code fonctionne mais un des cas assez classique qui peut arriver c'est que pour la génération de vos données là de pour générer les chunks vous allez demander des informations du jeu par exemple la liste des chunks qui à côté ce genre de choses mais ce truc là peut être modifié par les threads parallèles donc là admettons que si vous demandez la liste des chunks pour générer un nouveau chunk par exemple pour voir un peu les voisins et faire un truc qui sont un peu raccord et qui colle avec les bords et bien vous allez avoir le problème de devoir demander la liste alors que la liste est aussi mise à jour par les autres par les autres process qui tournent en parallèle les autres threads on appelle ça et du coup ça fait que en fonction de l'ordre dans lequel votre truc est exécuté et ça vous n'avez pas la main généralement quand vous lancez un truc en multi-threading vous dites au processeur enfin au système d'exploitation surtout exécute moi ces 20 bouts de code comme tu peux en parler le plus possible démerde toi et dis moi quand c'est fini et du coup on n'a pas forcément la maîtrise sur qu'est-ce qui exécutait quand qu'est-ce qui prend du temps qu'est-ce qui va vite parce que selon après les coeurs sont forcément tous les mêmes sur les processeurs modernes et des coeurs sont plus rapides que d'autres il peut y avoir des blocages typiquement quand on demande accès à la liste ça va bloquer les autres threads qui demandent aussi accès à la liste pour éviter qu'ils aient des données corrompues ce genre de choses et donc c'est très compliqué de faire un truc qui dès qu'on commence à partager comme ça des données entre les différents threads qui fonctionnent en même temps très difficile de faire un système qui soit complètement reproductible qu'ils soient déterministe terminé ça veut dire que si on sait l'entrée qu'on donne on connaît la sortie que ça va avoir il n'y a pas d'aléatoire mince en multi-threading c'est encore plus compliqué à faire donc déjà faire du multi-threading de base c'est pas quand même pas facile faire du multi-threading qui soit complètement déterministe donc pas de part aléatoire dû à qui s'exécute quand c'est encore plus difficile et donc visiblement c'était ça la problématique qui y avait et ça c'était ça avait pour effet de bord de causer des synchronisations entre les différents clients qui étaient connectés au serveur le fixe n'était pas très compliqué à implémenter et sera dans le point zéro mais ça va ça sert juste à montrer que le multi-threading c'est compliqué et le multi-threading déterministe encore plus donc voilà c'est ce qu'on disait ce que je disais c'est plusieurs couches comme ça de difficultés faire tout ça bien ça peut être très vite complexe ensuite il y avait un autre problème sur l'autopause en multijoueur nous avons cette feature des pour les serveurs ou quand un joueur quand le dernier joueur se déconnecte le serveur se met en pause automatiquement ça marche très bien et ça veut dire que vous pouvez laisser votre serveur tourné sans sans vous inquiéter que les baiters vont continuer à s'étendre et à tout manger à tout casser dès qu'il ya plus de joueurs sur le serveur le serveur mais le jeu en pause donc c'est assez classique et ça permet de ne pas avoir si jamais tout le monde se déconnecte et revient deux jours plus tard il y a des baiters partout et tout a été détruit donc c'est quoi le problème c'était que il y avait certains cas un peu problématique qui n'ont jamais pris le temps de vraiment gérer jusqu'à maintenant cas numéro un quand vous rejoignez un serveur qui a été mis en auto pause il doit recommencer à tourner puisque c'est assez cohérent si jamais un joueur se reconnecte il faut qu'il se relance sinon le joueur pourra faire grand chose et ça même si vous n'avez pas entièrement chargé le jeu il se trouve que c'était très incroyablement simple à adresser mais pour ça pour une raison quelconque ça semblait s'est toujours passé à travers les les filets pendant des années pour la 2.0 les serveurs qui sont en auto pause resteront en auto pause jusqu'à ce que un joueur a complètement chargé le jeu à priori petit cas figure qui arrive c'est pas très grave et cas numéro 2 des joueurs qui rejoignent le serveur ont besoin de rattraper l'état du jeu c'est logique pour être synchro il faut quand même qu'ils puissent rattraper ça se passe très bien en temps normal pour les jeux normaux qui permettent qui permettent aux joueurs existants de continuer sans avoir à attendre que les autres joueurs rejoignent mais des players ont eu des problèmes avec des cartes beaucoup plus grandes ou des connexions internet lentes quelqu'un qui rejoint peut avoir peut prendre des fois une deux ou plusieurs minutes à télécharger chargé et rattraper entièrement le serveur parce que forcément vous êtes vous voulez vous connecter au jeu du coup vous demandez au serveur de vous envoyer des informations mais le temps que vous récupériez toutes les informations et votre jeu les met en place le serveur lui a continué à tourner donc il faut redemander des informations donc visiblement certains cas c'était plus compliqué donc pour la 2.0 nous avons ils ont ajouté une option pour mettre en auto pause le serveur quand un joueur est en train de se connecter ce qui fait exactement ce que ça veut dire donc quand un joueur se connecte le temps qu'il puisse tout faire ça met le serveur en pause ce qui fait que comme ça l'état ne bouge plus et le jeu n'a pas à rattraper des trucs une fois qu'il a fini de faire son premier rattrapage et du coup ça permet de résoudre le problème on imagine c'est un peu plus agressant pour les autres joueurs qui sont déjà sur le serveur parce que j'imagine que ça met une pause le temps que le joueur arrive mais bon s'il faut ça pour que ça marche pas trop le choix et ensuite dernier petit point des gestions des tasques des tâches de construction pour les robots plus rapide il semble que c'est à peu près toutes les semaines que quelqu'un demande pourquoi mes constructions mais robots de construction ne fonctionne pas et dans ce screenshot qu'il montre il ya une alerte montrant qu'il ya 600 tâches qui manquent de robots ou de matériel donc de trucs à construire les ressources pour construire ce problème a été là depuis le début des robots dans factorio et l'est toujours aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas une bonne solution pour le problème est que donner étant donné une une tâche de construction que les robots doivent réaliser donc comme poser un bâtiment à un endroit la carte le jeu a besoin de trouver le meilleur robot disponible dans le dans le réseau logique logistique plutôt qui est apporté pour faire cette chose donc en gros c'est si jamais vous admettons que vous collez une blueprint d'un bâtiment d'un panneau solaire par exemple d'abord le jeu va devoir se dire ok là cette tâche là il faut que je trouve un robot pour l'assigner du coup il va devoir chercher dans toute la carte dans tous les robots port dans tous les robots qui a dans les robots port quel endroit quel est le robot disponible le plus proche et qui remplit les critères j'imagine doit y avoir des conditions selon cette cette vérification pour est-ce que le réseau logistique est apporté d'une entité est en euros alors il va falloir parler de la complexité algorithmique quand on parle de comme ça en haut quelque chose entre parenthèses je crois qu'il exemple après typiquement qu'on parle en haut de n haut de log de n ce genre de choses ça c'est pour donner une idée de à quel point l'algorithme qu'on utilise est efficace qu'est ce que ça veut dire haut de quelque chose haut d'un chiffre haut de 10 ça veut dire que le temps que votre algorithme va mettre à s'exécuter va être dépendant de la tâche des choses de la taille des trucs à traiter le cas le plus simple c'est quand vous avez un truc qui est complètement linéaire donc on dirait haut de n c'est à dire que si vous donnez un truc un nombre n vous allez avoir un temps donné si jamais vous lui donnez dix fois plus de tâches à faire donc 10 fois n ben votre votre temps de processing va être globalement dix fois plus grand ça c'est un cas super qu'on aime bien c'est un cas super idéalement voudrait que ce soit encore mieux mais c'est un cas qui est pas trop mal ça n'explose pas au moins c'est plus vous rajoutez des choses plus c'est long mais la croissance n'est pas complètement démentielle il peut y avoir des algorithmes beaucoup d'algorithmes qui sont beaucoup plus complexes que ça et qui vont être en n carré n cube ce genre de choses donc là par exemple si vous multipliez par 10 le nombre de choses à faire vous avez multiplié par 100 le temps que ça va prendre par exemple pour le cas de n carré le cas de n cube du coup ça va être ça va être fois 1000 10 fois 10 fois 10 et donc les algorithmes comme ça sont un peu classifiés en termes de leur efficacité en temps de en temps de traitement en fonction du nombre de deux choses à faire et donc c'est très important quand un process est lent de savoir si c'est l'algorithme qui n'est pas efficace ou si on peut pas faire mieux pour ce qu'on essaie de faire parce que s'il ya des cas où peut-être que votre algo n'est pas optimal du coup vous allez mettre beaucoup trop de temps à traiter une liste très grande alors que vous pourriez trouver un algo un peu différent un peu plus efficace qui ferait les choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement voilà donc là globalement il dit que cette question de est ce que un robot parce qu'un réseau logistique est apporté d'une entité donc un truc qu'on vient de coller par exemple étant et un temps linéaire donc si jamais vous avez dit robot port vous allez mettre un temps donné si jamais vous avez sans robot port vous allez mettre dix fois plus longtemps et donc dans une partie vous avez beaucoup beaucoup de robot port bah du coup ce temps va continuer à augmenter avec le nombre de robots port qui sont posés donc ça peut devenir un peu compliqué à la longue et là on arrive dans le cas où même un truc linéaire qui est déjà considéré comme pas mal pendant la plupart des cas peut devenir problématique vous avez une partie admettons je déchiffre au pif fermé si jamais vous avez un truc qui prend globalement au pif on va dire un millième de seconde pour un robot port quand il ya un robot port dans le réseau et bien là si votre partie à mille robot port du coup ça va prendre une seconde si votre partie à dix mille report ça va prendre dix secondes et là vous avez commencé très 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 fortement à le ressentir c'est même votre truc le calcul prend dix secondes c'est compliqué à chaque fois vous collez un truc il va falloir faire ce calcul ça peut devenir compliqué donc il ne contrôle pas à quel point c'est lent parce que le joueur peut construire un robot port ou cent mille ou autant que le que l'ordinateur peut supporter donc ils ont besoin de ce de s'assurer que une telle opération ne ralentit pas tout le jeu à tel point que ça le salle l'arrête pendant que ça tourne donc du coup ils font ça en ne processant uniquement les quelques un certain nombre de tâches de construction à chaque fois c'est en plus voilà tout ce qu'on a dit là que le fait que de faire ce calcul pour savoir qu'elle quel réseau logistique est apporté doit être fait pour chaque tâche de construction donc si jamais vous posez une blueprint qui contient des centaines de bâtiments n'est pas vous allez devoir faire ce calcul des centaines de fois ce qui peut être encore plus compliqué donc visiblement ce qu'ils font c'est qu'ils font quand si vous allez poser je sais pas moi 200 bâtiments d'un coup eh ben ils vont en traiter que quelques-uns à chaque tic de jeu à chaque mise à jour du jeu comme ça ça évite de surcharger tout le système de jeu du jeu uniquement avec ses calculs dans la 1.1 le jeu pouvait checker environ trois tâches comme ça à construire à chaque mise à jour du jeu si jamais il ne trouvait pas un robot il arrêtait là il s'arrêtait pour la queue la mise à jour en cours donc ça peut arriver qu'un truc soit trop loin il n'y a pas de robot disponible et hop du coup il arrête il arrête son calcul pour la mise à jour le nombre d'alertes pour justement des tentatives infructueuses comme ça pouvait durer 10 secondes donc à 60 mise à jour par seconde et 10 secondes par alerte ça voulait dire 600 alertes qui pouvaient être créées avant que les premières ne s'estompe parce que donc à chaque fois que à chaque fois qu'on va on va le le système ne va pas trouver de robot il va mettre mettre une alerte qui va avoir une durée de vie donc une durée de vie de 10 secondes d'ailleurs c'est marqué ici et qu'il ya 60 mise à jour par seconde ça veut dire qu'on peut créer 600 alertes avant que les premières ne s'estompe et après du coup on va rester capé à 600 parce que on en produira des noël aussi vite que les anciennes s'enlèveront trois par trois parmi deux jours donc c'est pour ça qu'il y avait ce fameux chiffre de 600 600 tâches de construction qui manquent qui n'ont pas de robot parce que c'était le maximum que le jeu pouvait atteindre ça a fonctionné de cette façon depuis un long moment depuis aussi longtemps qu'il a travaillé affecté qu'il travaille à factorio et ça continuera probablement à fonctionner comme ça de façon assez basique il ne peut pas juste augmenter le nombre de tâches qui sont chèques à chaque update parce que ils savent que cette opération peut être très lente et plus c'est lent et c'est de plus en plus lent au fur et à mesure que les plus en plus de robots pour plutôt dans plutôt cette année quelqu'un est tombé dans cette problématique et a décidé de résoudre le problème entre guillemets le problème eux mêmes en faisant ce qu'il de ce que les développeurs disaient qu'il ne qu'ils ne pouvaient pas augmenter le nombre de vérifications comme ça par mise à jour donc en passant de 3 à plus alors qu'ils se met le problème c'est qu'ils sont allés de une mise à jour enfin une par mise à jour à 374 ils avaient aussi construit 36 815 robot ports et comme c'était attendu c'est devenu très lent on peut s'en douter parce qu'ils essaient de faire 374 check par mise à jour de jeu et ce avec 36000 robot ports dans le dans la map c'est compliqué mais ça m'a force à me demander est ce qu'on pourrait pas rendre la partie lente beaucoup plus rapide comme par exemple changer l'algorithme plus rapide l'inspiration lui est tombé dessus quand il s'est rappelé que ils ont un ensemble de logique dans le jeu qui fait déjà cette fonctionnement de prendre les les zones logistiques les réseaux logistique et les zones de construction et calculer le résultat des unions des rectangles donc chaque robot port à une zone de construction et si vous construisez des robots pour les un côté des autres les zones de construction peuvent se superposer et donc il faut être capable de calculer ces zones d'intersection pour ne pas les compter deux fois en termes simples ça veut dire que ça produit un jeu un ensemble une liste de rectangles qui sont dupliqués qui se recouvrent les uns les autres et ce qui permet de ne pas rendre plusieurs fois cette zone par exemple la cantique dessinant orange on voit que c'est un orange qui est un peu transparent pour voir un peu ce qui est en dessous le problème c'est que s'il ne calculait pas c'est ces overlaps dans les zones et là il dessinerait plusieurs fois le rang du coup ce serait plus sombre donc ça marcherait pas donc ils sont obligés déjà de faire ce calcul ok ben là est ce que cette zone elle est couverte par un robot port ou par plusieurs et si oui bah du coup vous trouvez les zones qui sont couvertes par plusieurs rectangles du coup ceci combiné avec le résultat de avec le tri du résultat des rectangles fait que on pourrait faire une simple recherche binaire pour checker si une tâche était dans un réseau de construction à la fin ils sont passés de quelques d'un algorithme qui en haut n sur 36000 robot port à on sur 900 rectangles et à la fin même sur o2 log de n sur 900 rectangles déjà première chose c'est que quand on a un algo qui est lent enfin qui qui est trop lent parce qu'il ya trop de trucs à traiter une des premières options c'est de réduire le nombre de trucs à traiter ça paraît qu'on dit comme ça mais des fois il faut y penser donc la première chose ils ont arrêté ils ont fait changer l'algorithme pour que ça ne gère plus ça ne fasse plus un truc en fonction du nombre de robots port qui était ici 36 815 mais qui soit plutôt en fonction du nombre de rectangles qui simplifiaient drastiquement les choses parce que maintenant il n'y avait plus que 900 déjà ça permet d'aller beaucoup plus vite et en plus a priori ils disent pas comment mais ils ont réussi à changer l'algorithme lui même pour qu'il ne soit plus en o n mais en haut log de n donc le logarithme c'est une opération mathématique c'est classique 1 mais qui a tendance à être amorti pour les plus le chiffre est grand et moins ça va croître vite donc l'avantage c'est que si votre liste augmente beaucoup par exemple si elle double le temps de traitement va être moins de doublé 1,4 1,5 ce genre de choses donc si on arrive à faire un algo de haut de log de n c'est beaucoup plus rapide pour une même taille mais du coup si on arrive va réduire à la fois la taille de la liste à traiter passer de 36 815 robot port à 900 rectangles et qu'en plus on améliore l'algo de haut de n donc il y aurait un truc qui serait en proportionnellement à 900 trucs à faire tournera en haut log de n donc il te mettra moins de 900 fois le temps d'une d'un rectangle donc tout ça combiné fait que ça ralente ça accélérer énormément le calcul et du coup ça fait que j'imagine peut faire beaucoup plus de mise à jour par de check par mise à jour donc le temps pour vérifier est ce que ce point est dans le réseau est dans un réseau est passé de plutôt cher à globalement gratuit et donc cette amélioration nous a permis d'augmenter le nombre de tâches qui vont être validées on va dire dans la 2.0 pour que ce problème n'arrive plus donc voilà c'est dommage et il n'explique pas vraiment toutes les améliorations qu'il a fait en tout cas la rapidité bon après j'imagine que ça va demander de parler de l'algo et tout ça et donc ça ils n'ont pas toujours envie c'est dommage manque un peu de la résolution tombe un peu comme ça mais bon tant pis mais au moins ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ont réussi en changeant à la fois la façon dont ils utilisent l'algorithme et en changeant aussi l'algorithme à améliorer drastiquement le temps de traitement de cette requête qui arrive souvent a priori et du coup ça permet comme ça d'améliorer énormément des petites choses dans le jeu mais du coup qu'ils peuvent pour une très grosse base ralentir sensiblement le jeu surtout pour des machines qui sont moins performantes donc toujours très bonne chose à prendre voilà du coup on est arrivé au bout de ce blog ça a été un côté encore c'est très technique cette fois ci ça a changé des dernières fois on avait des vraiment des systèmes de expliquer un peu de nouvelles features et des nouvelles planètes là on est revenu dans un petit point très technique voilà ça s'alterne un petit peu comme ça change n'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à peu près à expliquer les choses de façon un peu clair ou pas du tout si jamais il ya des trucs vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser et puis de toute façon on va pouvoir se retrouver dans le prochain blog la semaine prochaine pour une nouvelle pour une nouvelle explication je sais pas encore quoi on verra la semaine prochaine comme ça bah j'espère que ça a plu du coup la semaine prochaine allez salut